On avoue avoir un produit qui est efficace, qui n'est pas plus cher que la concurrence, qui est dix fois mieux que l'environnement. Après, il y a encore d'autres barrières à faire tomber, il faut que les utilisateurs se l'approprient. Dans notre marché, les feux de forêt, c'est plus basé dans le sud de la France. Nous, on est un petit peu éloignés, donc c'est pareil, il y a des choses à faire passer. On n'est pas un grand groupe sur ce marché-là, on n'était pas toujours à armes égales, donc là, ça a été compliqué. C'est toujours compliqué sur ce marché-là, mais on a vraiment un produit extraordinaire. Les principales difficultés ont été de montrer et de présenter le projet, puisque dès 2006-2007, quand on s'est vraiment investi dans le dossier, personne dans les administrations, au niveau des instances agricoles, on connaissait un tout petit peu, mais autrement dans l'administration, que ce soit au niveau de l'ADEME, de la région, des services vétérinaires dont nous dépendons pour l'élevage de porcs, même les banquiers connaissaient peu ces installations. Et donc, le principal obstacle a été de monter ces dossiers et de passer du temps à expliquer aux gens ce que l'on avait envie de faire. Donc, ça a été les principaux obstacles. Ça a duré deux ans et demi. Avec une motivation de tous les instants et beaucoup de temps passé. Les obstacles, c'est soi-même, parce qu'on a des doutes. Quand ça n'avance pas, qu'on sait que l'idée est bonne, mais qu'on perd du temps et qu'en plus, on a des factures à payer ou des avances à faire. À un moment donné, on se dit, est-ce que j'ai vraiment raison d'y aller ou pas ? Parce que c'est quand même un investissement en temps, en argent. Il y a six mois, j'ai reçu une facture, une énième facture, 200 euros, je crois. Et je me suis dit, c'est la dernière. Après, j'arrête, ras-le-bol. Et en fait, entre temps, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé sur les capsules. Ça s'est réglé en 20 minutes. Et maintenant, on en est là, quoi. Mais des doutes, on en a tous les jours. Je ne sais pas. Parfois, si on n'a pas de doutes, je pense qu'on n'avance pas. Moi, c'est un peu mon truc, c'est que si on ne se remet pas en permanence en question, si on n'a pas le doute, de dire, parce qu'en fait, on a des doutes toutes les semaines. Qu'est-ce qui fait que les gens vous ont acheté un panier, ils vont vous en racheter un ? Les doutes, ça se contourne. Et donc, entourés par mes coéquipiers, nous les avons ensemble contournés. Généralement, c'est la question de savoir si votre projet est réellement innovant et si il intéresse le territoire. Parce que il ne suffit pas d'avoir une idée. Il faut-il encore avoir des gens intéressés. Est-ce que vous avez eu à lutter parfois contre les idées reçues ? Tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes. Oui, bien sûr, comme tous les gens et tous les gens qui ont innové à travers le temps. Bien sûr, c'est un combat quotidien, mais la conviction prime avant tout.